La guerre du feu Les Oulamres fuyaient dans la nuit. Ils étaient fous de souffrance et de fatigue, car le feu était mort. Depuis l'origine de la horde, ils l'élevait dans trois cages et le nourrissait nuit et jour. Il éloignait les bêtes féroces, réchauffait l'homme, durcissait la pointe des épieux et grillait les viandes. Le feu était la joie, la protection et la survie. Et il était mort. L'ennemi avait détruit deux cages et dans la troisième, la petite lueur rougeâtre s'était éteinte pendant la fuite. Épuisés, les survivants s'arrêtèrent et se mirent à lécher et à penser leurs plaies. Ils avaient des visages lourds, des crânes bas, des mâchoires violentes. Leur peau était fauve et presque tous avaient des torses et des membres velus. Leur chef, Faoum, les regarda désespérés. Puis il leva les bras vers le soleil. Celui qui ramènera le feu sera le frère de Faoum et recevra en partage Gamla, fille de ma sœur. Et si je meurs, il prendra le commandement. Alors, Nao, fils du léopard, se leva. « On me donne deux guerriers aux jambes rapides et j'irai prendre le feu chez les fils du mammouth ou chez les dévoreurs d'hommes. » Nao était le plus agile et le plus rapide des guerriers. Il s'exaltait à la vue de Gamla, flexible et mystérieuse. Il la guettait souvent et souvent rêvait d'elle. Faoum fit signe à la jeune fille et elle s'avança, tremblante. Elle savait que Nao la guettait et parfois elle le redoutait, parfois il lui plaisait. Faoum cria. « Laquelle est mieux construite parmi les filles des hommes ? Elle peut marcher sans défaillir du soleil du matin au soleil du soir, supporter la faim et la soif, traverser un lac à la nage. Elle donnera des enfants indestructibles. » Alors, Ago, fils de Loroc, le plus volu des Oulamrs, s'avança plein de convoitises. « Ago veut conquérir le feu, il ira avec ses frères par-delà le fleuve. » Sa face était cruelle. Tout son être exprimait une puissance inlassable et sans pitié. Tous ceux qui s'étaient dressés sur son chemin avaient succombé. Il vivait à l'écart de la horde avec ses deux frères et quelques femmes réduites à l'esclavage. Faoum déclara. « Si le fils de Loroc rend le feu aux Oulamrs, il prendra Gamla et sera le second de la tribu. » Ago regarda Gamla et ses yeux se durcirent. « La fille du marécage appartiendra au fils de Loroc. Tout autre homme qui mettra la main sur elle sera détruit. » Ses paroles irritèrent Nao. « Elle appartiendra à celui qui ramènera le feu. » Les deux hommes se toisèrent, prêts à se battre. La foule grondait et le vieux Goun aux eaux secs l'apaisa. « Gamla servira celui qui rendra le feu aux Oulamrs. » Des voix rugueuses approuvèrent. Ago exécra la foule, mais ne jugea pas utile de la braver. Il était sûr de devancer Nao et se jura de le tuer. Le lendemain, à l'aube, la horde regarda partir les guerriers. Les fils de Loroc portaient la massue, la hache, l'épieu et la saguet. Nao, comptant sur la ruse plutôt que sur la force, avait choisi deux très jeunes hommes, agiles et capables de fournir une longue course. Ils avaient chacun une hache, un épieu et des saguet. Nao y joignait une massue de chêne, l'arme qu'il préférait à tout autre. Avant de se décider à partir, il contempla une dernière fois Gamla et son cœur s'enfla si fort qu'il se sentit prêt à affronter tous les dangers. Nao, Gao et Nam marchèrent tout le jour. L'herbe se courbait sous la brise, craquait sous le soleil et la végétation foisonnait. On voyait filer des antilopes et des lièvres, surgir des loups ou des chiens, s'élever des perdries et planer des corbons. Un ours gris rôda sur la terre verte. Des aurocs parurent à l'horizon. Au soir, ils campèrent au pied d'une butte et se nourrirent de chair crue. Ce fut un triste repas car ils aimaient les viandes rôties. Nao était habitué au bûcher qu'il faisait dès la nuit tomber. C'était comme une barrière claire posée devant la mer des ténèbres. Il sentit sa faiblesse. Les bêtes féroces pouvaient apparaître. Il entendait des craquements, le vol des insectes et des rapaces. Les pas et le rampement des bêtes. Il distinguait au loin le glapissement du chacal, le rire de la hyène, le hurlement des loups. Il guettait les ténèbres, les crocs qui coupent, les griffes qui déchirent. Les nomades marchèrent neuf jours, en évitant les embûches qui augmentaient à mesure qu'ils approchaient de la forêt. Les nuits devinrent pénibles. Au soir du neuvième jour, ils trouvèrent une caverne basse et peu profonde. Nao l'inspecta. C'est la caverne de l'ours gris. Elle est vide depuis plus d'une lune. Il connaissait la force et la férocité de l'animal, mais il était sûr qu'il ne reviendrait pas cette nuit et décida d'occuper sa demeure. Une lune blanche comme la fleur du liseron sciait le long d'un nuage. Soudain, ils entrevirent au loin une silhouette massive qui marchait en oscillant. Et ils reconnurent l'ours gris, à son crâne aplati, à son pelage. Ils n'eurent que le temps de rouler des blocs pour protéger leur refuge. L'ours arriva tranquillement et fut surpris de trouver l'entrée de sa caverne obstruée. Il flaira l'odeur d'animaux faibles, s'irrita, poussa des cris rauques et se dressa sur ses pieds. Puis il tenta d'abattre la muraille. Les trois hommes de l'autre côté s'arc-boutaient contre les rocs et se tenaient prêts à l'affrontement, mais ils savaient que nul homme auparavant n'avait gagné ce combat. Fou de rage, l'ours se projeta de nouveau avec brutalité et le rempart céda. Nao et Gal avaient bondi vers le fond de la caverne, mais Nam se trouva dans les pattes du monstre. Nao se jeta à l'assaut, sa massue à la main. Un coup, puis deux, puis trois, et l'ours, blessé aux narines, aux pattes et à la mâchoire, chancela. Tandis que leur chape frappait toujours, Nam et Gal ouvraient le ventre à coups de hache. Lorsque la bête fut terrassée, Nao apparut le plus redoutable de tous les oulambres, car aucun guerrier n'avait abattu un ours gris à coups de massue. Et les jeunes hommes furent éperdus d'admiration et de reconnaissance pour leur chef. Une lune avait passé. Ils avançaient toujours vers le sud. Les journées étaient pleines d'alerte et les nuits terrifiantes. Plus que tout, l'absence du feu les faisait souffrir. Une nuit, ils trouvèrent refuge près d'une rivière. Des blocs de pierre formaient un abri dont l'entrée était trop petite pour les ours, les lions ou les tigres. Ils mangèrent la viande crue d'un faim et les noix cueillies dans la forêt. Le jour déclinait lorsqu'ils entendirent des rugissements féroces. Non loin de là, un tigre et un lion géant s'affrontaient. Griffes et mufles s'emmêlaient. On entendit le claquement des dents et les souffles rauques. Le lion géant eut le dessus et déchira son adversaire. Une tigresse surgit au secours de son mâle. Et lorsqu'elle comprit qu'il avait perdu, la femelle, nue par un instinct de survie, eut une plainte sourde et s'enfuit vers la forêt. Le lion géant ne l'y suivit point. Il goûtait sa victoire. Le ciel s'ensanglantait et le lion géant avait faim. Il se mit à rôder alentour et, s'approchant de l'abri des hommes, sut que la proie était là. Les nomades guettaient l'énorme silhouette du carnivore qui tournait autour du refuge. Il essaya d'introduire sa tête et ses époux par l'orifice, puis se mit à gratter la terre pour l'élargir. Nao s'accroupit et frappa de son épieu. Atteint à la tête, le fauve poussa un cri ronc et cessa de gratter. Il voyait les trois silhouettes tapies dans l'abri et son irritation grandissait. Finalement, il s'éloigna dans la forêt. Ce fut un moment de répit pour les Oulabres. Mais au cœur de la nuit, un cri d'agonie, un grondement bref, puis des branches qui s'écartent. Le lion géant sortit de la forêt portant un dât dans sa gueule. Près de lui, un blanc corps mais déjà familière, la tigresse se coulait comme un gigantesque reptile. Tous deux s'avancèrent vers le refuge des hommes. Nao sentit une grande appréhension resserrer sa poitrine et ralentir son souffle. Au matin, les fauves étaient toujours là et les nomades guettaient, prisonniers dans leur abri. Nao voulut rassurer ses guerriers. Le lion géant et la tigresse ne seront pas toujours ensemble. La faim les séparera et quand le lion sera dans la forêt, nous combattrons la tigresse. Au soir, les deux fauves ne s'étaient guère éloignés et les Oulabres commençaient à souffrir de la faim et de la soif. Enfin, à la nuit, le lion géant s'éloigna suffisamment. Les hommes se glissèrent hors de leur abri et le combat commença. Leur premier jet de sa guerre fut un échec et Gao croula sous le poids du fauve bondissant. La pesante massue de Nao frappa et brisa une patte de la bête qui alors se retourna et aplatit Nam contre le sol. La massue s'abattit encore. Hurlant de douleur, le fauve tournoya dans le vide. Nao brisait ses membres, un à un. Elle tomba enfin et plutôt que de l'achever, Nao préféra s'occuper des blessés. Ils n'étaient pas en état de fuir mais purent se désaltérer à la rivière et cueillir quelques feuilles pour se penser. Nao, tu as une biche ? Puis ils regagnèrent leur abri, juste avant le retour du lion géant. Sept jours avaient passé depuis le combat avec la tigresse. Les blessures de Gao et de Nam se cicatrisaient. Mais les guerriers étaient encore faibles. Nao se rongeaient d'impatience et d'inquiétude. Chaque nuit, le lion géant s'absentait davantage car les bêtes sentaient sa présence et il lui fallait chasser de plus en plus loin pour lui et sa compagne blessée. La tigresse guérissait. Elle rampait sur la savane avec lenteur et maladresse et Nao la provoquait chaque fois qu'il sortait pour chasser ou pour puiser de l'eau. Le huitième soir, Nam et Gao se sentirent assez forts pour fuir. La bruine favorisait leur retraite. Elle détrempait la terre et effaçait l'odeur des traces que le lion géant ne suivait pas avec subtilité. Bientôt, le félin se leva et s'enfonça dans la forêt. Nao donna le signal. Ils coururent en brouillant leurs traces puis traversèrent le fleuve à la nage. Au loin, un rugissement retentit. Le lion géant était sur leur trace. Ils se atterrent. Depuis l'autre rive, ils entendirent un rugissement formidable. Leur cœur battait à tout rompre. Puis la voix grondante décroissa et les nomades comprirent que le fauve avait abandonné sa poursuite. Ils marchèrent longtemps sous la pluie puis s'arrêtèrent pour la nuit et Nao prolongea sa garde afin que Nam et Gao récupèrent leurs forces. Tandis qu'ils rôdaient autour de l'abri, un grand frisson le parcourut et son cœur battit d'anxiété et d'un ravissement étrange. Sur l'herbe verte, à la lueur de la lune, il venait de découvrir les vestiges d'un feu. Il s'agenouilla pour examiner les traces des rôdeurs. Il y avait au moins trois fois autant de guerriers que de doigts à ses deux mains. Et ni femme, ni vieillard, ni enfant. Ce devait être une expédition de chasse et Nao craignit qu'il ne s'agisse d'exam, les dévoreurs d'hommes. Il était facile de suivre leurs traces car les chasseurs, confiants dans leur nombre, dédaignaient de dissimuler leurs marches. Pendant trois jours, les houlamres suivirent la piste d'exam. A la fin du troisième jour, Nao prépara ses guerriers. Ce soir, ils reverraient le feu. Ils prirent quelques heures de sommeil, puis quand la lune se leva, ils se remirent en marche. Au sommet d'une colline, cachée parmi les herbes drues et secouée d'une émotion terrible, ils aperçurent le feu. La légende des dévoreurs d'hommes était redoutable. Leur force et leur férocité dépassaient celle des hordes connues. Les hommes dormaient, couverts de peau de bêtes, et deux guerriers veillaient. L'un d'eux tournait autour du feu, s'arrêtait par intervalles, dressait l'oreille et humait l'air humide. Nao envoya ses hommes tuer deux chacals. L'odeur des dépouilles qu'ils rapportèrent étant bien plus forte que la leur, ils purent s'approcher du campement sans être décelés. Puis Nao prit l'une des dépouilles et s'avança seul, rampant à travers les broussailles. Il mesura d'abord le nombre et la structure des guerriers. Ils avaient des bustes énormes, servis par des bras longs et des jambes courtes. Il songea qu'aucun ne le devancerait à la course. Il rampa aussi près du feu qu'il ne put, puis il fit un bond dans la lumière, saisit un tison et prit la fuite. Un hurlement retentit aussitôt et dix silhouettes se dressèrent. Avant qu'aucun guerrier n'eût réagi, Nao filait vers la colline avec une bonne avance. L'exam le pourchassèrent avec des grognements de sangliers. Lorsqu'il rejoignait ses compagnons, Nao cria « Fuyez ! » Les silhouettes déballèrent la colline. Nao, inquiet, surveillait sa torche. La flamme s'était éteinte dans la course et il ne restait qu'une lueur rouge. Dès qu'il put faire une halte, il tenta de la ranimer. Mais la faible palpitation s'arrêta tout à fait et une tristesse immense glassa son âme. Le feu était mort. Et maintenant, l'exam était à leur poursuite. Cela faisait maintenant plusieurs jours que les Oulam fuyaient devant les dévoreurs d'hommes. Ils auraient pu prendre beaucoup plus d'avance, mais Nao voulait reconquérir le feu. Chaque nuit, après avoir assuré à Nam Gawa l'avance utile, ils revenaient rôder autour du camp ennemi. Au huitième jour, du sommet d'une colline, ils aperçurent le grand fleuve. Ces flots indomptables roulaient avec puissance. Ces abords étaient peuplés d'insectes, de reptiles, d'oiseaux et d'animaux de toutes sortes, des plus féroces aux plus inoffensifs. En descendant la rive, un troupeau de mammouths les arrêta. Nao les contempla avec admiration et osa envisager une alliance avec eux. Solitaire, un mammouth énorme le regardait passer. Il était plus haut que tous les autres et avait une crinière épaisse comme celle des lions. Nao cria, « Les mammouths sont forts ! Le grand mammouth est plus fort que tous les autres ! Nao, Nam et Gawa sont les amis du grand mammouth ! » Le mammouth dressa ses oreilles et barrit. Nao lui offrit des tiges de nénuphar car il savait que les colosses en étaient friands. « Nous les avons arrachés pour que tu saches que nous sommes les amis du mammouth ! » Et il se retira. Le géant s'approcha des racines et les mangea tranquillement. Alors, Nao s'avança insensiblement jusqu'à se trouver devant ses énormes pieds. D'un seul geste, la bête pouvait le réduire en miettes. Sa trompe passa sur son corps en le flairant. Nam et Gawa murmurèrent, « Nao va être écrasé et Nam et Gawa resteront seuls face aux dévoreurs d'hommes et aux bêtes sauvages. » Nao, le souffle coupé, toucha à son tour la trompe volue. L'âme des guerriers s'emplit de joie et d'orgueil. « Nao fait alliance avec le mammouth ! » « Nao est le plus puissant des hommes ! » Un soir, Nao décida de reconquérir le feu. À mesure qu'ils approchaient du campement d'exam, leurs pas se ralentissaient et leur souffle se faisait court. Les dévoreurs d'hommes dormaient. Trois guetteurs entretenaient le brasier. Les nomades épiaient le campement avec une convoitise rageuse. Ils tenaient près des brindilles sèches et des rameaux finement découpés. Le feu ne mourrait plus entre leurs mains. Le chef dit à ses compagnons, « Pendant que Nao ira chercher le feu, Naam et Gawa erreront autour du camp. Tantôt, ils se montreront. Tantôt, ils se cacheront. Quand l'exam s'élanceront sur leurs traces, ils mettront leur courage à ne pas fuir trop vite, car il faut que l'ennemi espère les saisir. Puis ils passeront entre les mammouths et le grand fleuve. Et Nao les rejoindra. » Les jeunes nomades frissonnaient. Il aurait été dur d'être séparés de leurs chefs devant les dévoreurs d'hommes. Mais ils étaient dociles et suivirent les ordres. Dès que l'alerte fut donnée, l'exam s'éparpillère à leur poursuite. Quatre hommes restèrent pour garder le feu. Nao s'approcha. La brise soufflait vers lui, emportant son odeur loin des veilleurs. Brusquement, il se dressa et poussa son cri de guerre. Il était plus agile et plus rapide que l'exam. Il esquivait les coups et les renvoyait avec une précision telle qu'il en tua rapidement deux. Il se trouva bientôt entre le feu et ses ennemis. Il bondit pour attraper un dison, mais trembla en s'apercevant que tous étaient presque consumés. Et l'exam arrivait. Il voulait fuir et se heurta à une souche et trébucha. L'exam fut sur lui. Il se remit au combat avec une rage désespérée. Un exam tomba sous sa massue, mais Nao reçut lui-même un coup qui déchira son épaule gauche. Le dernier ennemi était d'une stature et d'une puissance redoutable. Il s'avançait vers lui, tenant sa massue à deux noms. Nao, lui, n'avait plus l'usage que d'un bras. Il esquiva les premiers coups et fut enfin atteint en plein crâne. Il chante là, mais une énergie suprême s'éleva du fond de son être. Il se ressaisit et lança sa massue. Les eaux craquaient, le exam se groula et son cri se perdit dans la mort. Alors, la joie de Nao gronda comme un torrent. Il considéra le brasier et cria, Nao est maître du feu ! Il eut la joie de trouver la cage d'écorce doublée de pierres plates, dans laquelle ses ennemis entretenaient la flamme et s'en empara. Puis il éteignit totalement le brasier. Maintenant, les oulamres sont plus forts que l'exam, et l'exam erreront dans la nuit froide. Il rejoignit Nam, auquel il montra la petite flamme palpitante et chaude. Le jeune guerrier se prosterna. Nao sera le grand chef des oulamres et aucun ennemi ne lui résistera. Gawa ne revenait pas, et Nao s'inquiétait. A cause du feu, son devoir était de l'abandonner à son sort, mais il s'était pris d'une tendresse sauvage pour ses compagnons. Il décida d'aller à son secours et confia le feu à Nam. « Si Nao n'est pas revenu quand le soleil sera à la hauteur des peupliers, Nam se réfugiera auprès des mammouths. Et si Nao n'est pas revenu avant la fin du jour, Nam fuira seul vers le pays des oulamres. » Nao s'élança sur la trace de son compagnon. Son épaule brûlait et sa tête bourdonnait. L'aube d'automne effleurait la cime des arbres. Nao avait marché longtemps. Parvenu tout en haut d'une colline, il aperçut enfin la silhouette de son compagnon qui fuyait devant une troupe de dévoreurs d'hommes. Vers le nord, un deuxième groupe arrivait. Par malheur, les manœuvres d'exam l'avaient égaré. Gaon ne savait plus où il allait. D'un coup d'œil, Nao repéra la voie favorable et s'élança. Il réussit à rejoindre Gaon avant que les dévoreurs d'hommes ne le servent. Hélas, trois exams surgirent aussitôt et le combat s'engagea. Un épieu frappa Gaon en pleine poitrine. Nao, une fois encore, terrassa ses adversaires et emporta Gaon sur son épaule. La course fut épuisante. À plusieurs reprises, d'exam en travers sa route. Il dut combattre seul pour protéger son compagnon. Enfin, du haut d'une butte, la poitrine palpitant à la fois de lassitude et d'espérance, il cria. « Le grand fleuve ! Les mammouths ! » L'exam n'était qu'à quelques coudées et il entendait leur souffle. Alors, un mammouth leva sa trompe et barit. Il s'élança droit vers le fils du léopard, suivi de trois autres. L'exam s'arrêtait. Il comptait sur le recul des moulames pour les anéantir. Mais Nao continua de courir, le visage creusé par la fatigue et les yeux étincelants de triomphe. Les mammouths arrivèrent et à la stupéfaction d'exam, le plus grand mit sa trompe sur l'épaule de Nao. Ils hurlèrent du fureur. Mais lorsque les mammouths s'avancèrent encore, ils reculèrent en hâte. Nam avait bien gardé le feu. Le fils du léopard eut un grand moment de bonheur et songea à Gamla. Les nomades passèrent plusieurs jours auprès des mammouths, autant pour soigner leurs blessures que parce que l'exam rôdait toujours. Leur alliance était devenue parfaite. Nao avait ordonné à ses guerriers de rendre hommage à deux autres mammouths qui étaient chefs après le colosse. Si bien que le cinquième jour, les mammouths accouraient au cri des guerriers. Le sixième jour, Nao et Gao étaient suffisamment rétablis pour reprendre leur route et le fils du léopard décida d'affronter l'exam. Les trois guerriers s'avancèrent et dès que le combat commença, Nao poussa son cri d'appel. Alors, le chef des mammouths parut comprendre. Il lança un barrissement formidable qui rassembla tout le trompeau et les colosses poncèrent sur l'exam. Beaucoup furent piétinés ou pourfendus par les défenses des animaux. D'autres réussirent à fuir. Désormais, les houlabres n'avaient plus rien à craindre des dévoreurs d'hommes. Pendant dix jours, les mammouths descendirent le long du grand fleuve accompagnés par leurs amis humains. Ce fut pour les nomades un moment de paix et d'orgueil. Cependant, leurs routes devaient se séparer et Nao fit ses adieux au grand mammouth. Son cœur était plein de chagrin et de crainte. Il regarda les colosses s'éloigner et face à la stète et à la brousse d'automne, il sentit sa faiblesse d'homme. Il y eut de grandes pluies. Les oulamres s'embourbèrent dans des terres inondées, franchirent des cimes et se reposèrent à l'abri des branchages, au creux des rochers ou dans les fissures du sol. Mais maintenant qu'ils avaient conquis le feu, ils pouvaient se réchauffer et faire griller leur chasse. Une nuit, ils entendirent des bruits. Des hommes rôdaient autour du feu. Nao en attisa la flamme de façon à faire une sorte de barrière. Ceux qui approcheraient ne pourraient discerner s'il y avait des veilleurs. Ainsi, ils purent fuir tandis que l'ennemi croyait les avoir cernés. A l'aube, ils avaient pris une bonne avance, mais quand ils furent en haut d'une colline, ils virent une trentaine d'hommes en contrebas. Ils étaient étrangement petits. Le front du plus grand aurait à peine touché la poitrine de Nao. Leur peau était comme l'ocre rouge. Ils poussèrent une clameur qui ressemblait au croassement des corbeaux et brandirent des épieux et des saguets. Les oulames élevèrent leurs massus et Nao poussa un cri qui retentit dans la plaine. Les nains rouges s'effacèrent aussitôt, mais leurs cris reprirent tous ensemble, menaçants, et ils se dispersèrent en demi-cercle. Écoutant plus leurs ruses et leurs nombres que leurs forces, Nao donna le signal de la retraite. Ils coururent pendant deux jours le long d'un fleuve. La terre était boueuse. De gros reptiles rampaient sur la rive. Des oiseaux aux longues pattes tranchaient l'air d'un vol frémissant. Puis, le marécage avança ses tentacules sur la plaine et les nomades se trouvèrent piégés sur une arête granitique. Tandis qu'ils brandissaient leurs armes, Nao cria. Si les nains rouges attaquent, ils mourront en grand nombre. Nao seul en abattra dix. Nam et Gawa en tueront aussi. Les nains rouges veulent-ils faire mourir quinze de leurs guerriers pour détruire trois ou l'âme ? De toutes parts, des voies s'élevèrent parmi les hautes herbes. Le fils du léopard compris que les nains rouges voulaient la guerre et la mort. Il préféra aller jusqu'au bout de la rête. L'ennemi devrait attaquer sur une ligne étroite. Du côté de l'eau, à cause des plantes perfides, aucun radeau ne pourrait accéder et aucun homme n'oserait se risquer à la nage. Ayant préparé un bûcher qui leur servait également de rempart, ils n'eurent plus qu'à attendre. De toutes, ce fut l'attente la plus terrible. À présent, la horde qui les assiégeait avait la ruse et le nombre et il était impossible de l'anéantir. Pendant deux jours, les nains rouges se montrèrent, jaillissant de leur retraite et s'avançant jusqu'à l'entrée de la rête granitique avec un singulier mélange de glissements et de sauts. L'un ou l'autre poussait un cri, mais les chefs gardaient le silence, attentifs. Les corps rouges grouillaient. On eut dit des tranches chacales dressées sur leurs pattes arrières. À l'aube du troisième jour, il eut une rumeur brusque et des buissons semblèrent s'avancer tout seuls. Quand le jour pointa, Nao vit qu'un amas de branchages obstruait la bord de la chaussée granitique. Les nains rouges poussèrent des clameurs guerrières et le fils du léopard comprit qu'ils allaient avancer cet abri. Ainsi, ils pourraient lancer leurs saguets sans se découvrir ou jaillir brusquement, en grand nombre, pour une attaque décisive. La situation des oulamres s'aggravait. Leur provision s'épuisait et le lieu n'était pas favorable pour la pêche. Ils seraient bientôt plus faibles que des nains rouges. Le troisième soir, un cri aigu perça l'étendu et un homme émergea de l'eau. Il se traînait. Du sang coulait d'une de ses cuisses. Les saguets et les pieux des nains rouges sifflèrent. Instinctivement, Nao courut à son secours, comme il aurait couru vers Nam ou vers Gao. Une saguette le frappa à l'épaule sans l'arrêter. Il poussa son cri de guerre, se précipita sur le blessé, l'enleva d'un seul geste et bâtit en retraite. Le crâne de l'homme était long et mince, presque chauve. Ses yeux, plus hauts que larges, étaient obscurs et tristes. Sa mâchoire inférieure était fuyante. Mais ce qui surprenait surtout, c'était ce corps cylindrique, sans épaules, dont la peau était sèche et rude, comme couverte d'écailles. L'homme ne bougeait pas et respirait bruyamment. Nao lui expliqua par geste qu'il ne le tuerait point. Puis il lui montra l'abri des nains rouges et l'homme poussa un cri sourd et guttural. Au soir, le rempart de buissons des nains rouges s'avança lentement. L'attaque était difficile car il leur fallait franchir les flammes qui occupaient toute la largeur de l'arête. Bientôt, des cailloux enveloppés d'herbe humide atteignirent le bûcher et une petite vapeur s'éleva. L'ennemi tentait d'atténuer le feu afin de se faciliter le passage. Nao s'était figé. Mais tout d'un coup, il éclata d'un rire strident. Il se jeta sur le sol, rampa vers le bûcher, saisit un tison et le lança contre les buissons. Déjà, l'homme sans épaules, Nam et Gao l'avaient rejoint et tous quatre jetaient éperdument des brandons. Le rempart fut instantanément dévoré par le feu. Au matin, les nains rouges manifestèrent leur haine et leur détermination en faisant claquer leurs épaisses mâchoires et en montrant leurs saguets et leurs épieux. Soudain, l'homme sans épaules poussa une clameur aiguë. Il se leva et agita les bras. Un cri semblable fendit l'espace et paru bondir sur le marécage. Une trentaine d'hommes et de femmes, semblables à l'homme sans épaules, surgirent. Mais les nains rouges les avaient repérés eux aussi et se lancèrent à l'attaque. Nao donna des ordres brusques et les oulamres jaillirent de leur refuge. Quelques saguets les épleurèrent, mais déjà, Nao tombait d'un bloc au milieu des adversaires. Toute sa chaire n'était que fureur. L'énorme massue roula sur les crânes et sur les vertèbres. Nam et Gao l'avaient rejoint et soutenaient le combat des hommes sans épaules. Mais les nains rouges étaient largement supérieurs en nombre et faisaient un carnage. Alors, Nao jeta un regard sur la mêlée. Il vit celui dont la voix guidait les nains rouges. Quinze hommes le protégeaient. Avec un rondement d'aurope, Nao pris sa course. Mais près du vieux chef, les épieux se hérissèrent et frappèrent ses flancs. Il réussit à les abattre, renversa la barrière de torse et d'arme et écrasa comme une noix la tête épaisse du chef. Ce fut aussitôt la panique. Les nains rouges, se sentant abandonnés, fuirent en tout sens. Trente hommes et dix femmes gisaient au sol. La plupart n'étaient pas morts. Les hommes sans épaules soignèrent les leurs et achevèrent les ennemis. Des femmes vinrent penser les blessures des oulamres. Leur tribu se nommait les Ouas. Lorsqu'ils virent les cages dans lesquelles les oulamres entretenaient le feu, les Ouas parurent étonnés. Nao pensa qu'il s'agissait d'une de ces races qui ne savaient ni se chauffer ni cuire les aliments. Pris de pitié, il allait leur montrer comment faire croître la flamme lorsqu'il aperçut une femme qui frappait deux pierres l'une contre l'autre. Les étincelles jaillissaient, presque continues, puis un petit point rouge dansa le long d'une herbe très fine et très sèche. D'autres brins flambèrent que la femme entretenait doucement de son souffle. Le feu se mit à dévorer des feuilles et des ramilles. Le fils du léopard demeura immobile et songea. Les hommes sans épaule cachent le feu dans des pierres. Les Ouas guidèrent les oulamres jusqu'au bout des terres humides. Les eaux se suivaient en lacs, en rivières. Elles jaillissaient du sol ou stagnaient en âpes croupissantes. Les Ouas avaient des ressources innombrables. Ils construisaient des radeaux, connaissaient beaucoup de racines comestibles et surtout, ils excellaient à surprendre les poissons. Ils lançaient des saguets à l'aide d'une baguette épaisse terminée par un crochet et ce propulseur leur donnait une portée beaucoup plus grande que lorsqu'on les jetait avec la main. Nao apprit très vite et s'en servit avec autant d'adresse et beaucoup plus de force que les Ouas. Il s'attarda davantage à concevoir le mystère du feu et apprit qu'il fallait deux pierres différentes. Le silex et la marcacite. Il essaya à plusieurs reprises d'allumer un foyer mais ne parvint qu'à produire des étincelles. Un soir, qu'il essayait encore, une lueur persista sur une des brindilles. Alors, soufflant avec prudence, il fit grandir la flamme. Elle dévora sa faible froid et saisit les autres herbes. Nao, immobile, haletant, connut une joie plus forte encore que lorsqu'il avait vaincu la tigresse, prit le feu au Xam, fait alliance avec le grand mammouth et abattu le chef des nains rouges, car il sentait qu'il venait de conquérir sur les choses une puissance que n'avait possédé aucun de ses ancêtres. Et il savait que personne ne pourrait plus tuer le feu chez les hommes de sa race. Depuis longtemps, les Oulamres avaient quitté les oies et gagné les plateaux. L'automne y était plus frais et le vent hurlait des journées entières. Les nomades se rapprochaient chaque jour de leur pays. Bientôt, le paysage leur fut familier. Nam rit comme un enfant. Gao attendit les bras dans un mouvement de joie et Nao s'écria. Nous allons revoir la horde ! Il y eut encore plusieurs jours de marche pénible et plusieurs nuits sous la menace des loups et des fauves. Et puis, une nuit, les guerriers aperçurent la silhouette de deux hommes qui se faufilaient parmi les saules. Nao pensa qu'il s'agissait d'éclaireurs de sa tribu et cria. Je suis Nao, fils du léopard ! J'ai conquis le feu pour les Oulamres ! Que les envoyés de Faoum se montrent ! Mais seul le ronronnement des flammes et la voix fraîche de la rivière lui répondit. Nao gronda. Ce sont des ennemis. Le péril leur parlut d'autant plus dur que le retour leur semblait si proche. Nao s'inquiéta pour sa tribu et pensa qu'elle avait peut-être été décimée. Il vit Gamla, conquise ou morte. Mais soudain, son cœur bondit car il reconnut la silhouette qui se faufilait dans les roseaux. Il aurait préféré les dévoreurs d'hommes ou les neins rouges car celui qu'il venait de voir était Ago, le velu. Le fils du léopard se sentait illégal d'Ago. Après tant de victoires, sa confiance en lui était parfaite. Mais Nao et Gao seraient comme des léopards devant des lions. Ago surgit d'entre les joncs, puis ses frères. L'un au sud, l'autre au levant. Une saguette perça le bras de Nam et un velu poussant un cri de mort fondit sur lui pour le broyer. Mais Nao lança une pierre. Elle fit craquer le fémur de l'assaillant qui s'abattit et se cacha derrière un buisson. Ago le rejoignit pour examiner sa blessure. Nao se tenait prêt à lapider ses agresseurs. Les fils de l'Auroc ne sont-ils pas de la même horde que Nao, Nam et Gao ? Pourquoi nous attaquent-ils comme des ennemis ? Ago se dressa. Ago vous traitera comme des amis si vous lui donnez sa part de feu. Nao a conquis le feu sur les dévoreurs d'hommes. Il le partagera quand il aura rejoint la horde. Ago veut le feu maintenant. Il aura Gamla et Nao recevra une double part de chasse et de butins. La fureur fit trembler le fils du léopard. Ago n'a pas su conquérir le feu. Pourquoi aurait-il Gamla ? Ago est plus fort que Nao. Nao a tué l'ours gris et la tigresse. Il a abattu 10 dévoreurs d'hommes et 21 rouges. C'est Nao qui tuera Ago. Le rire d'Ago éclata. Nao avait pensé le bras de Nam et se demandait comment combattre les volus. Il commença par tuer le feu de camp pour que le feu ne tombe pas entre leurs mains. Puis il utilisa le propulseur pour lancer la saguée. La main du deuxième frère, Rook le Rouge, fut transpercée et il poussa un cri de rage. Une grande stupeur saisit Ago et ses frères. La portée qu'avait atteinte Nao dépassait de loin leurs prévisions. Ils reculèrent et le fils du Léopard en profita pour fuir avec ses guerriers. Ils auraient pu atteindre la tribu sans combattre mais Nao savait qu'il fallait en finir maintenant avec ses ennemis. Il laissa Nam et Gao prendre de l'avance et revint sur ses pas en obliquant vers le nord. Ago le vit et compris. Il s'élança avec Rook au secours de son frère blessé. Mais déjà, Nao fondait sur lui et sa massue le terrassait. Ago arrivait et Nao l'attendait. Un pied sur le vaincu. Rook, affaibli par le sang qui coulait de sa main, était derrière. Ago fut à trois pas et bondit. Mais Nao s'était dérobé et courait sur Rook qu'il abattit d'un coup de massue. Puis il cria à Ago. Nao a abattu les frères d'Ago et il prendra sa vie ou donnera la sienne, cette nuit. Il lança une saguée mais Ago se baissa et l'arme siffla au-dessus de son crâne. Ils se furent face et leur massue s'entrechoquait. Chaque coup donné et esquivé était d'une force prodigieuse. Nao fut blessé à l'épaule mais riposta par un coup fatal qui atteignit le crâne d'Ago. Ago le velu chancela et un deuxième coup l'abattit à terre. Tu n'auras pas Kamla. Ago attendit la mort et la reçut sans une plainte. L'hiver venait et sans le feu, les Oulamr avaient souffert depuis le départ de leur guerrier. Faoum avait perdu le bras droit dans une lutte contre un lion et il était devenu trop faible pour imposer son commandement. Le désordre avait grandi dans la horde. Lorsqu'ils virent réapparaître Nao et ses compagnons, la horde ressentit une joie profonde. Par superstition, Nao avait conservé le feu dans sa cage. Faoum hurla. Le feu ! Nao rapporte le feu ! Toute la horde se pressa autour de Nao avec des gestes d'humilité, d'adoration et de joie convulsive. Un bûcher fut vite allumé, puis la horde voulut connaître les aventures des trois guerriers et Nao raconta leurs exploits dans les moindres détails. Puis il demanda « Le fils du léopard a rempli sa promesse ! Le chef des Oulamr remplira-t-il la sienne ? » Il désignait Gamla, debout, dans la clarté écarlate. Palpitante d'orgueil, elle n'avait plus de crainte. Elle était dans cette admiration dont toute la horde enveloppait Nao. Faoum répondit presque humblement « Gamla sera ta femme ». Gounuzosek ajouta « Et Nao commandera la horde ». Nao ne regardait que Gamla. Il éprouva de l'indulgence pour l'homme qui allait la lui remettre. Pourtant, il comprenait qu'un chef, privé d'un bras, ne pouvait commander seul. Et il s'écria « Nao et Faoum dirigeront la horde ». Pourtant, par défiance et par ruse, il garda le secret des pierres à feu que lui avaient enseigné les oies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...